Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog aujourd'hui avec mon turban sur la tête parce que je voulais vous parler de mes cheveux Aussi futile que ce soit, il y a des choses à dire Comment ça va ? Depuis tout ce temps, ça fait super longtemps un mois que j'ai pas vlogué, même pas d'excuse juste la vie qui passe à une allure folle et aussi l'impression que j'avais pas grand chose d'intéressant à vous partager alors qu'en fait il s'est passé plein de trucs c'était des semaines très chouettes donc voilà, j'espère que vous avez passé de bons ponts là du mois de mai, il y en avait plein j'espère que vous avez pu un petit peu vous reposer si vous étiez en repos il y a un des week-ends où je suis partie à Toulouse à un mariage, c'était trop trop cool j'ai pu aussi bien découvrir la ville me balader, c'était très chouette début de semaine dernière, j'ai été à Paris je crois que j'ai filmé 2-3 trucs, j'y suis allée 24h le temps d'aller à un événement Uniqlo j'ai vu un petit peu les copains et le lendemain j'ai pu en profiter pour aller à une session d'entraînement avec Nike voilà, je vous mets des petites images, je crois que j'ai filmé quelques trucs il est 7h20 Paris arrive et moi aussi par la même location je vais au cours de sport Nike, j'en profite d'être à moi pour y aller et ensuite je rentre Paris Sous-titrage ST' 501 je voulais vous parler de cheveux parce que, en ce moment, je vous l'ai dit sur Insta j'essaye d'accepter un peu mes vrais cheveux parce que, spoiler alert celles qui me suivent depuis 10 ans, vous êtes au courant parce que quand j'ai commencé les vidéos, je portais mes cheveux bouclés enfin ondulés ou frisés, je sais pas je sais pas ce qu'ils sont mais ils sont casse-bonbons et c'est pour ça que ça fait 10 ans que je me les lisse que j'ai l'impression que les cheveux lisses, c'est moi en fait sauf qu'en ce moment surtout par flemme j'ai envie de pouvoir partir de chez moi sans avoir à me lisser les cheveux et aussi parce que, bah je sais pas j'ai l'impression que ça me ressemble le plus on va partir dans une conversation assez deep alors qu'on parle de cheveux je sens que la quête du vrai moi passe également par le fait d'accepter ses cheveux et leurs bouclettes et leurs volumes et tout ça donc là je tente des choses j'en suis vraiment au tout début de ma transition cheveux vous allez sûrement me revoir avec les cheveux lissés dans les vlogs est-ce que je peux vous parler comme ça ? voilà, je suis vraiment qu'au début donc j'essaye les produits des techniques mais je me trouve pas encore vraiment jolie donc parfois j'ai envie de me les lisser là j'ai aucune idée de ce que je fabrique mais j'ai vu ça sur internet qu'il faut scruncher ses cheveux avec une crème alors ok j'y vais voilà je voulais vous dire ça pour vous prévenir si jamais vous ne me reconnaissez pas dans le vlog et en fait quand j'en ai parlé sur insta le nombre de retours que j'ai eu j'ai jamais eu autant de messages de filles qui étaient un petit peu dans la même situation que moi qui avaient les cheveux très très mousseux et qui essayaient de faire quelque chose qui avaient aussi envie de porter leurs vrais cheveux quoi bien sûr vous m'avez conseillé les produits des secrets de Loli il ne doit pas y avoir que ça c'est ce qui revient beaucoup quand on parle de cheveux bouclés ondulés etc pour retrouver ces vrais boucles j'avais ça ce shampoing dans mes tiroirs le perfect match donc là ça fait quelques shampoings que j'utilise ça et j'ai acheté celui là le curl potion on m'avait dit que c'était pas celui là qu'il fallait il fallait le boost curl boost boost curl mais moi j'ai pris au pif j'y connais rien donc j'ai pris celui là en vrai mes boucles sont plus définies avec avant d'acheter le boost curl je vais essayer d'utiliser celui là parce que les produits sont vraiment pas donnés du tout comme conseil qui est revenu beaucoup c'est de checker la page de la belle boucle il y a plein de conseils pour définir ces boucles donc je fais juste ça en fait je scrunch mes cheveux comme ça et en vrai ça les définit mais vous allez voir qu'ils vont vite être en bordel je maîtrise pas tout ok on verra où ça mène on sent qu'il y a un potentiel mais en fait j'ai pas du tout la coupe adaptée non plus ça c'est mon coiffeur qui me l'a dit parce qu'à chaque fois moi je demandais le carré le plus droit possible pour que quand on lit s'il y ait le moins de volume enfin une folle dingue mais c'est pas du tout adapté pour les cheveux bouclés donc il faut que j'aille chez le coiffeur bref bienvenue dans ce nouveau vlog je vais essayer de vous vlogger toute la semaine là on est mardi ce matin la journée a commencé par un petit run parce que là j'ai commencé un programme d'entraînement déjà pour le mois d'août parce qu'il y a le 10k du marathon pour tous moi je ne me sentais pas du tout de faire un marathon cette année mais ce sera peut-être le projet de l'année prochaine du coup je fais le 10km en août et en fait c'est très bien que je commence à m'entraîner maintenant j'ai beaucoup perdu j'ai pas beaucoup couru récemment et j'avais des douleurs au genou vous savez mais là je sens qu'il y a une accalmie donc j'en profite pour commencer la prépa je vais vous emmener un peu dans mes séances cette semaine vous dire un petit peu ce que je fais ce matin c'était fractionné 30 secondes d'effort 30 secondes de récup 20 fois 30-30 mais avec 3 minutes de récupération entre les paquets de 10 donc ça allait j'ai kiffé malgré la pluie voilà si jamais vous avez un 10k à préparer je vous donnerai des petites idées de séances et là je vais aller bosser dans un café comme d'hab ce soir je fais des lasagnes avec une jolie salade d'endive on va à la maison à la maison ici on va à la maison et on va s'en déj'arrer sur 30 th tu peux jouir et là et là pour ce soir je vais vous rendre Mes cheveux ce matin, malheureusement, j'ai dû prendre le visseur et faire quelques boucles Pour essayer de les redéfinir Parce que je trouve que deuxième jour après le shampoing Vu que je dors dessus et que j'ai pas encore les bonnes techniques Genre j'ai pas un oreiller en soi Quand je me réveille, on dirait une folle On dirait que je me suis pas coiffée depuis deux semaines Voilà, je vous fais des updates jour par jour des cheveux On dirait que je me suis pas coiffée J'ai reçu un bonочку Bref, j'ai testé sur quelle fonction c'est sine On dirait ce qu'on a Vitamin Classique On dirait une personne séance du jour, j'avais envie de faire un petit peu de mobilité du coup sur l'appli TSE je me suis abonnée il n'y a pas très très longtemps pour essayer de faire plus de trucs à la maison je n'ai plus d'excuses pour ne pas faire de renfaux du coup ce matin je cale cette séance de 27 minutes ça va faire du bien pour commencer la journée et dérouiller un petit peu tout ça aujourd'hui c'est journée mail donc je n'ai pas grand chose d'intéressant à vous partager mais en fin d'après midi il y a un événement très très cool donc je vous embarquerai avec moi je trouve que je ne vous ai pas beaucoup montré couscous pour l'instant alors le voilà fidèle à lui-même toutes ses journées se ressemblent il fait ça ce soir j'ai mon premier petit événement rennais événement influence puisque je suis invitée dans une boutique du centre-ville qui a l'air hyper mimi je ne suis jamais allée c'est une boutique qui vend principalement des bijoux et là en fait ils vont rentrer la marque Flair qui est une marque de body que j'adore ça fait des années que je porte leur body vous m'avez souvent vue avec celui-là qui a un manche long que j'adore du coup j'en ai mis un pour l'occasion et apparemment il va y avoir d'autres influenceuses rennaises je n'en connais aucune donc c'est vraiment l'occasion de découvrir des filles et d'échanger un petit peu avec des collègues ça va être cool j'ai fait un petit effort j'ai fait mes ongles j'ai l'impression de vivre soit en affaires de sport soit en pyjama là pour moi mettre un jean avec un petit body et des petites mules c'est faire un effort voilà ces petites mules je les adore elles sont hyper confortables elles viennent de chez Rivecourt mon jean c'est le même jean depuis 2019 c'est un jean naked qui est increvable j'ai une petite veste pareille que j'ai depuis 5 ans de chez Mango et mon sac c'est un Another Stories c'est parti les petits bourris pierrot c'est un peu avec ça qu'elle s'est fait connaître ça Bettina elle a sorti ça au mois de novembre ça c'est permanent et bien je suis super contente de m'être un petit peu sociabilisée de sortie de ma tanière c'était un tout petit événement en petit comité mais toutes les personnes présentes étaient vraiment hyper cool je vais profiter de ce grand ciel bleu pour caser ma deuxième séance de run du coup ça va être VMA sur piste aujourd'hui et je voulais vous montrer ce que je fais quand je vais courir pas de maquillage juste un coup d'eau sur la tête comme tous les matins et ensuite crème solaire et basta celle-là elle est super cool c'est la crème biore UV SPF 50 et je la mets tous les matins j'en mets pas mal elle fait crème hydratante légère en même temps donc c'est parfait avant d'aller courir un petit coup de baume à lèvres quand même voilà allons souffrir ça c'est le bonheur les 20 minutes d'échauffement sont faites maintenant on va passer dans le vif du sujet 6 fois 300 3 minutes de récule 6 fois 30 si dans 12 semaines avec tout ça je cours pas plus vite je comprends pas i did it c'est cool je suis contente ça fait du bien prête pour la journée j'ai mis mon nouveau t-shirt de groupie le nouvel album de Billie Eilish ma préférée de toute ce soir je vais me poser pour faire une petite commande par rapport à mes cheveux parce qu'il me manque je vois bien là il me manque des accessoires j'ai besoin d'un petit vaporisateur pour les lendemains de shampoing pouvoir remouiller les longueurs et recréer un petit peu les boucles qui partent complètement pendant la nuit et bien sûr il me faut un diffuseur voilà je pense commander ça un des trucs que j'aime le plus à Rennes là par exemple j'ai une licence du cinéma à 17h30 je vais vraiment partir chez moi à 17h23 et en 5 minutes de vélo tu peux être partout t'as pas besoin de prévoir 30 minutes de métro tout est ultra proche et c'est ça pour absolument tout même les cours de sport tu peux partir 5 minutes avant voilà et ça ça change beaucoup de Paris je vais avoir envie de vous informer d'ici me voilà un peu plombée après le film j'adore les films dramatiques mais juste après c'est un peu dur il était très très beau il sort en décembre là c'était l'avant première il était pile juste et du coup il m'a eu en plein coeur voilà on va faire à manger pour se changer les idées j'ai une recette dans ce livre un livre qui est très très cool de Loulou Kitchen ce soir je vais faire tchatchouka ma première préparation 5 minutes cuisson 1 heure séance de sport du jour cours de yoga à Dorène à l'hôtel d'Altasar j'ai déjà fait plusieurs cours ici c'est avec Bérangère et j'aime beaucoup c'est très très agréable c'est plus du hatha yoga surtout qu'après je pense qu'on va enchaîner avec le marché c'est un très bon duo je vais kiffer cette journée ce midi on vous emmène chez Dolma on a découvert ça samedi dernier et on y retourne j'ai envie de tout prendre petite entrée même la petite salade elle est trop bonne galette farcie au bœuf et épinard fromage carotte soupe bœuf pâte fraîche moi j'ai repris les beignets qu'on a écrits la semaine dernière ils sont trop trop bons on vient d'acheter des livres sur la nutrition le sportif déjà pour qui on se prend et en même temps on mange des cookies on est sportif et nous sommes également gourmands celui-là particulièrement elle est hyper intéressant ça ça m'intéresse parce que peut-être qu'on prépare une grande course dans les prochains mois peut-être qu'il y a des choses à prendre pour la petite soute demain c'est quoi ? Dernière petite séance de sport de la semaine. Désolée, il y a la machine lavée. Nous sommes dimanche, il fait grand sel bleu, ça va être trop bien d'aller courir. Du coup, aujourd'hui, la séance qui est prévue, c'est 1h15 de run. Je ne fais pas souvent des runs de plus d'une heure, j'avoue. Sauf quand je fais des semi-marathons. C'est peut-être 70 minutes. 70 minutes en endurance fondamentale, ça veut dire que ça va vraiment être une allure très lente. On va courir lentement pour habituer son corps. Ça aide à être endurant et c'est tout doux pour le cœur. C'est vraiment une allure où tu peux parler et tenir très très longtemps. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai trop kiffé toute ma semaine de sport, ça a fait trop du bien. En plus, j'étais en semaine de règles et normalement, je ne fais pas du tout 4 ou 5 séances de sport par semaine quand j'ai les règles parce que ça me prend trop d'énergie, trop d'énergie que je n'ai pas. Mais là, c'était bien, ça a fait du bien, voilà. J'espère que ça vous a motivé. C'est parti ! Il est 16h et on s'est dit, ici, on allait au Mont Saint-Michel. Il n'est qu'à une heure de doute. Allons-y ! On arrive ! Pourquoi on a décidé d'aller au Mont Saint-Michel ? Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501